C'est un grand privilège pour moi de pouvoir m'associer à ce concours qui, ma foi, depuis que j'ai vu l'an passé, a une organisation tout à fait superbe. Donc, j'invite tout le monde à participer. Il y a plein de nouvelles catégories, dont 40 ans et plus, du haut. Tous les auteurs, les compositeurs, les artistes de Paris-Cy, le peu qu'on peut faire, nous autres, sans prétention, c'est de donner un coup de pouce à cette relève-là. Et ce concours-là en est rempli. La preuve l'an passé revient pour une deuxième édition. Je serai là avec vous autres. Des petits conseils, des petits trucs, des petits raccourcis. Si ça vous tente de vous inscrire, ne gênez-vous pas. Alors, enceinte Drummondville, c'est avec nous autres, ça se passe cette année. Bonjour à tous, on est sous la route pour aller à Drummondville, conférence de presse pour le concours, dont je fais partie des finalistes, concours de chants et sumo et de baronniers. Alors, je suis contente. Mais pour moi, c'est de faire partie des finalistes. Je vais quand même soigner bonne chance pour les autres finalistes qui vont m'accompagner lors de la finale du 20 février prochain à Drummondville, théâtre. Désolée, je me souviens plus de nom. Alors, c'est ça. On s'en va tranquillement. Il fait super beau, super de belle journée aujourd'hui. Je suis avec mon conjoint et éditeur, Emilia. Qui se fait conduire par moi. C'est ma petite casquette de chaussure. C'est ça. Alors, je vous en donne des nouvelles à tout plus tard. On devrait arriver dans ce temps-là et on en reprend. On devrait arriver dans environ une heure. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Deuxième édition de notre événement en scène Drummondville. Parce que tout le monde sait que si vous ne seriez pas là, on ne serait pas là non plus. Donc, c'est grâce à vous tous qu'on peut exister pour une deuxième année. Merci bien spécial à M. Marc Benoît, encore une fois, de nous accueillir, propriétaire du Marcus. Merci beaucoup. Merci aussi à tous nos candidats, 2008. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et merci aussi à plusieurs de nos partenaires d'être présents aujourd'hui. Il nous fera plaisir de vous les présenter un peu plus tard. Nous sommes fiers pour une deuxième année de vous offrir six spectacles en quatre jours. Lors de ces spectacles, 71 artistes, divisés en sept catégories, vont se dépasser et donner le malheur d'eux-mêmes afin de vous offrir des prestations à couper de sous. Nous remercions tous les gens qui ont cru et qui croiront en notre projet et qui voudront y contribuer d'une quelconque façon. Sans vous, un tel événement ne pourrait avoir lieu. Nous avons le grand honneur de vous annoncer que le premier spectacle présenté par nos candidats demi-finalistes 10-12, 13-15, 40 ans et plus et du haut sera un hommage au travail incroyable de notre parrain d'honneur Éric Meuf. Il a travaillé avec plusieurs formations et il a également écrit pour plusieurs artistes connus. Pour notre deuxième spectacle présenté par nos candidats demi-finalistes, interprètes et auteurs-compositeurs d'interprètes de Saint-Evon-Écu, nous présenterons un hommage à la formation Yellow Molo. Un groupe francophone québécois qui a sur la scène artistique depuis 1999 et qui a cinq merveilleux albums à son actif. Les artistes invités pour cette soirée, nul autre que le chanteur Stéphane Miel, le guitariste Patrick Frichet et la trombone Sébastien Clermont. J'aimerais maintenant remercier les premières personnes qui ont cru en nous et qui ont, sans hésiter, décidé de s'associer à nouveau à notre événement. Alors, tout d'abord, la ville de Drummondville, représentée par M. Martel. Député provincial, M. Yves-François Blanchet. Conforine Drummondville, représentée par Julie Blanchet, directrice générale. La sous-titrage Société Saint-Jean-Baptiste, représentée par M. François Gardner. Stélie Cogéco, M. Renaud Lompré. Député fédéral, M. Roger Pomerleau. Énergie 92.1. Colle Bétendre, 105.3. Truc Voyage à Cap-Léterre. Drama de Musique. Ainsi que Marc Benoit, pour le cabaret box-office, restaurant Marcus Café. Le dernier et non le moindre, Olimel.